Le chalet, monologue de Raymond Lévesque. Sentant le beau temps qui venait, un jour, je me louais un chalet, avec l'idée bien arrêtée de rien faire et de me reposer. Pour ça, je signai un contrat qui me donnait pendant trois mois, tout près d'une petite rivière, le droit de chauffer mon derrière. Le château comprenait trois chambres. Une cuisine, un poêle à bois, une berceuse pour bercer mes membres et une chasse d'eau qui ne marchait pas. Dans ce paysage perdu, loin des voitures et loin des rues, j'allais reposer mon esprit lorsqu'arrivait. Les amis, c'est très sympathique en ville devant un petit verre. Dans un chalet, comme les moustiques, c'est achalant, ça n'a pas de manière, ça vous vide votre frigidaire, des oeufs jusqu'aux derniers raisins, et puis ça boit toute votre bière et ça prend votre costume de bain. À part de ça, ça laisse tout tourner. Ils prennent le plancher pour un cendrier, la cuisine pour un garage, puis personne ne fait le ménage. Vous qui venez pour vous reposer, vous devenez un cuisinier, fin de ménage, balayeur, plein, plein de vos affaires, puis botte-le. Mais à part de ça, c'est que ça ne part plus, ça reste des jours et puis des jours. Il y a même des gens que vous n'avez jamais vus, puis qui ne vous disent même pas bonjour. Tout à coup, dans votre chalet, vous devenez un étranger. Il n'y a plus personne qui vous connaît, puis c'est vous qui êtes dérangé. Quand vous revenez le soir, après avoir été dansé, votre chambre est devenue un dortoir. Il n'y a même plus de place pour vous coucher. Ça fait que vous dormez dans votre char, vous avez fret, vous maugrez. Pendant ce temps-là, dans votre primord, il y en a qui se font aller. Enfin, soudain, vous devenez tout rouge. Vous qui avez un bon caractère, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge en dessous de vos bonnes manières. Et puis un jour, ça éclate. Et dans une colère écarlate, vous sacrer tout le monde dehors. Puis je vous dis que ça sort. Vous qui aviez toujours pensé que vous n'aviez pas de santé, vous devenez en un éclair presque aussi fort qu'Ivon Robert. Mais vos amis ne sont pas contents. Ils vous traitent de belles écœurats que vous ne savez pas recevoir, qui ne viendront plus jamais vous voir. Lorsque tout le monde est parti, que vous retrouvez vos esprits, dans votre âme s'éveille un remords d'avoir été soudain un peu fort. Pendant tout le reste de l'été, vous traînerez la tête basse, un complexe de culpabilité, comme les bons derniers de classe. Quand vous retournerez en ville, vous n'oserez plus voir personne, caché dans votre domicile, comme dans sa caisse, un vieux trombone. Vous entendrez même une voix, là, « Baquet, pourquoi tu t'es loué un chalet? » Mesdames, messieurs qui m'écoutez, quand reviendra le temps des bleuets, si vous voulez vous reposer, n'allez jamais vous louer un chalet. Ou alors, prenez-le très loin, pour que vous puissiez dire à vos confrères, là, tu vois, là, tu prends le petit chemin, puis tu fais 2 000 jusqu'à la rivière. Puis tu vas voir un gros sapin, et à ta gauche, une clairière. Bon, bien, tu ne traverses pas la rivière, et tu ne tournes pas la clairière. Tu continues le petit chemin jusqu'à un autre gros sapin. Puis là, tu vas voir une grosse roche, OK? Et puis après, un chemin tout croche. Tu prends ce chemin-là pendant 2 000. Et puis mon chalet, c'est bien facile, il est juste 1 000 après. Je sais que le chemin fait un crochet. Ainsi, peut-être que vous pourrez passer un bel été. Sinon, il vaut mieux, croyez-moi, passer des vacances chez soi. Bonsoir! Elle est partie! Ça regarde bien pour les éditions! C'est pas parfait!